Le Seigneur est assis sur son trône de gloire, et le pont de sa rove remplit tout le temps. Toutes les créatures dans le ciel se prostèrent devant lui et lui rentrent au mât. Amen. Shalom, shalom peuple du Dieu. Je viens vous transmettre la révélation du 10 juillet 2021. Nous étions en train de l'adorer en fait, on adorait le Seigneur, et pendant un moment, il y a un ange du Seigneur qui est venu me prendre, me chercher. Quand il est arrivé, il m'a dit ceci. Nous devons travailler, tiens-toi bien. D'ailleurs, quand le pasteur a commencé à prêcher, après que l'ange ait dit ça, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il y avait d'autres anges qui apparaissaient aussi. Et le ciel s'est ouvert de manière, je ne sais pas comment vous expliquez ça. Le ciel s'est ouvert en fait, et il y avait la gloire en fait, une forte, une très 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 forte lumière, que toutes les lumières du monde mélangeaient en fait, n'égalaient en rien avec cette lumière-là. Et lorsque le ciel s'est ouvert comme ça, il y a d'autres anges qui sont venus en fait, dans la salle, là où nous étions à la cellule de prière. Et lorsqu'ils sont arrivés, celui qui m'a dit que nous devons travailler m'a prise. Les autres sont... Et en tout cas, il m'a prise et puis il m'a amenée. Nous avons commencé à monter, donc nous sommes rentrés dans... Nous sommes arrivés au ciel en fait, au troisième ciel. Et quand nous sommes arrivés, le Seigneur nous attendait à un endroit, à une allée en fait. Et l'ange qui m'a amenée, il avait deux grandes ailes. Il était très géant, très fort, très... En fait, il y avait une telle puissance en lui. Et il était serein. Vous savez, il y a une sorte de... Il y a cette sorte-là, de... Il y a cet amour en fait, cette compassion-là, que les anges du Seigneur ont pour l'espèce humaine, pour les hommes, les femmes, les enfants en fait. Créatures de Dieu. Donc, ça, c'est... En fait, ça, ça s'est dégagé de lui en fait. Et je... Pendant qu'on montait, je... Je le regardais. Il y avait... Il était... Il avait des vêtements un peu compliqués à décrire. Mais... C'était des vêtements de guerre en fait. C'était un ange très puissant. Il y a une puissance qui se dégage de lui. Et c'est alors que nous sommes arrivés au ciel, là où le Seigneur nous attendait. Et lorsque nous sommes arrivés, il m'a confié au Seigneur. Lui-même, il est parti. Le Seigneur était là, debout. Quand je suis arrivé, on n'est pas parti aussitôt. On est d'abord resté... Je l'observais. Et lui, il était debout. Vous savez... Les marques du Seigneur... Sur ses mains... Les marques sur ses pieds sont encore tellement visibles. Et ces marques-là en fait... Lorsque tu es en face de lui, que tu vois ces marques, tu ne peux pas t'empêcher de revivre. C'est comme si en fait... Bon, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme si je revivais la scène du jour de sa crucifixion en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de penser à ça en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il s'est sacrifié en se laissant clouer à la croix à Golgotha. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Ça ne peut pas te... En fait, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... C'est juste impossible. Bon, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai observé... Donc, j'ai observé... C'est marqué... Sur ses mains et sur ses pieds... Il était encore là, bien visible. Et je me suis vue en train de revivre la scène de sa crucifixion. Mais bon, ce n'était pas pour ça qu'il m'avait fait grâce de la visite au ciel. Et c'est alors qu'il m'a invité à le suivre. Je ne sais pas si quelqu'un peut déjà dire... Bon, pour ceux qui ont déjà eu grâce... Cette grâce que le Seigneur leur fasse... Grâce, en fait, cette grâce-là que le Seigneur se révèle à eux... Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu son visage... Mais moi, personnellement... Jusque-là, je n'ai pas encore vu son visage. Il y a une gloire. Cette gloire-là. La gloire est tellement forte. La gloire qui se dégage de son visage est tellement forte. Elle est totale. En fait, ce n'est pas comme si c'est juste un faisceau de lumière... Qui éclaire son visage. Non. Mais c'est carrément lui-même, en fait... Qui, je peux dire, qui produit cette gloire-là. C'est lui-même, en fait, qui est cette gloire. C'est lui qui la produit. Du coup, la gloire vient de son visage. Ce n'est pas que la lumière vient d'ailleurs... Et lui, illuminer son visage. Non. Mais c'est lui-même qui en est la source. Et il m'a invité à le suivre. Je l'ai suivi. On avançait avec lui. Il y avait un calme total. Vous savez, même lorsque nous disons sur la terre que nous avons... Nous sommes en paix. Il y a la paix. Mais la paix sur terre est vraiment apparente. Dans ce sens que nous avons plusieurs domaines de la vie. Nos domaines sociaux, nos domaines professionnels, scolaires, pour ceux qui vont... Les enfants, les élèves. Le domaine sentimental, le domaine spirituel, etc. Et lorsque nous disons que nous avons la paix, parfois c'est dans un seul domaine. Et dans les autres domaines, parfois nous sommes encore inquiets. On est encore troublés. Mais la paix qu'il y a au ciel est totale. Elle est parfaite. Elle est stable. On ne cherche pas à stabiliser cette paix-là comme nous nous battons sur terre pour chercher à stabiliser la paix quand on la trouve. Et même la paix qui est sur terre est souillée. Mais je vous assure que la paix qu'on ressent au ciel, en fait, elle est sainte. Elle est saine. Et nous avons continué à marcher. Après, vous savez, le Seigneur sait toutes choses d'avance. C'est lui qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Il connaît toutes choses avant même que cela nous arrive. Avant même qu'une pensée nous traverse l'esprit, il la connaît. Il connaît les détails de la pensée. À l'heure exacte, à la tierce près à laquelle la pensée va nous effleurer, il le sait. Et puisqu'il connaissait mes pensées, il m'a posé la question, il voulait entendre la réponse de ma bouche. Il m'a posé cette question. « Qui veux-tu rencontrer parmi les apôtres ? » Et je lui ai répondu que je veux rencontrer l'apôtre Paul. C'est alors qu'il m'a menée à l'ordre. On a pris l'allée. Donc, on a pris une direction. Nous sommes sortis de la ville dans laquelle on était. Pour rentrer dans une autre ville. Donc, je peux dire dans une cité. C'était une cité vraiment formée. La même cité tellement merveilleuse. Cette cité tellement glorieuse. Cette cité, je n'ai pas vu. Il n'y a pas de... Je n'ai pas vu une petite maison. C'est des châteaux, mes frères et soeurs. Ce sont des châteaux que j'ai vus. Des châteaux. Et à l'entrée même de la cité, lorsque nous sommes entrés dans cette cité, la première maison dans cette cité-là, c'était la maison du Père Abraham. On a continué à marcher. Pendant qu'on marchait, la rue était pavée d'or. Nous étions en train de marcher. Il y a un calme au ciel. C'est vrai qu'il y a des activités qui se font au ciel. Il y a la louange, il y a l'adoration. C'est vrai. Il y a des anges et des âmes qui allaient et venaient, oui. Mais dans un calme, dans une sérénité, contrairement à sur la terre, là, nous rencontrons la pression et le bruit partout, en fait. C'est là où je veux en venir. Et donc, pendant qu'on marchait, j'admirais, il y avait des fleurs, en fait, qui avaient été, c'était dans, parce que ces châteaux avaient des jardins. Vous savez, c'est tellement magnifique. C'est au-delà des mots. Il faut vivre cela pour comprendre. C'est tellement, c'est tellement glorieux. C'est beau. C'est au-delà des mots. Et j'admirais les fleurs, en fait, de ces jardins-là. Les fleurs, là-bas, sont tellement belles et fraîches. Elles décoraient le long du chemin par lequel nous étions en train de marcher. Et elles sont très bien structurées, ces fleurs. Bien rangées, au détail près. Ces fleurs-là, en fait, les fleurs poussent là-bas dans un ordre bien précis. La chronologie suit bien son cours, en fait. Et tout obéit à l'ordre des choses établies par le Seigneur au ciel. Contrairement à la terre, là où le péché a sémet la rébellion dans chaque chose, même chez les animaux, chez les humains, chez les choses, la rébellion est là. Mais au ciel, ce n'est pas ça. C'est l'inverse. J'ai vu un groupe d'insectes qui étaient comme des abeilles. Et ces insectes-là, elles se promenaient groupées, elles se promènent groupées. Ces insectes, pardon, ils se promènent groupées. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Je me suis d'abord arrêtée. J'observais ces insectes pendant que le Seigneur continuait à avancer. J'observais les insectes, comment les insectes adorent le Seigneur. Même nous sur la terre, on n'adore pas le Seigneur de cette façon. Je vous assure. Il y avait un insecte devant et les autres derrière, comme l'olide et le cœur. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, il y a un entonné, celui qui était devant, et les autres répondaient. Ensuite, après, tous chantaient ensemble. C'était vraiment une harmonie. C'était vraiment d'une sincérité. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, franchement, c'est différent. C'est différent. Ces insectes-là adoraient mieux le Seigneur que nous sur terre. Et après, j'ai dû reprendre mon chemin, j'ai poursuivi pour rejoindre, arriver au niveau de la Rousseigneur. C'est lui qui continue à marcher pendant que je me suis arrêtée à observer les insectes. Donc, nous sommes arrivés à quelques mètres d'une maison, pardon, d'un château. Ce n'était pas une maison, ça, c'était un château. Cette cité était remplie, rien que de château. Donc, il y a un homme qui nous a vus, un homme qui était devant ce château, à quelques mètres de nous. Donc, quand il nous a vus, il savait déjà que le Seigneur venait chez lui, en fait, donc il attendait. Quand il nous a vus, il venait vers nous en courant. Il était tellement joyeux, tellement enthousiaste, il avait vraiment de l'enthousiasme, très, très, très content. Il était très chaud. Et il y avait la gloire de Dieu qui remplissait tellement cet homme, en fait, mené d'une sainteté. tout ça était fusionné, en fait. Lorsque nous sommes arrivés, en fait, auprès de lui, je veux dire, en fait, que la sainteté que cet homme s'est battu pour avoir sur la terre, ça l'a amené au ciel et sur terre, qui est sur le ciel, la gloire de Dieu l'a rempli. Il s'est infusionné, en fait. Et lorsqu'il est arrivé au niveau là où nous étions, il s'est prosterné face contre le sol devant le Seigneur. Et le Seigneur a demandé de se relever. Il s'est relevé et le Seigneur m'a dit c'est ton frère que tu demandais à voir. Je savais que c'est l'apôtre Paul. Donc, mon frère Paul, je vous assure qu'il était très jeune. Il est très jeune. On peut même lui donner en fait, vous pouvez même lui donner 13 ans, 14. Il était tellement très jeune alors que sur terre, je ne sais pas, mais je pense que sur terre, lorsqu'il avait été exécuté, il avait un certain âge. Enfin, peut-être qu'il était plus jeune. Il était plus si jeune que ça. Mais je vous assure qu'au ciel, la sainteté et la gloire qui émanaient de lui ont fait en sorte qu'il soit rajeuni au point d'avoir presque, je peux dire, on peut lui donner 13 ans. Tellement il est jeune. Et c'est alors que le Seigneur m'a invité à lui poser la question que je voulais lui poser. Et je lui ai demandé à Paul, devant, en présence du Seigneur, je lui ai demandé ceci. qu'est-ce qu'il en est des écrits, des épitres, des épitres que tu as écrits sur terre. Parce que beaucoup s'en servent pour s'émer tellement de confusion dans les âmes. Il y en a qui s'en servent aussi pour leur édification personnelle, mais toutefois, il y a toujours une confusion. Et c'est alors qu'il me répond ceci. Premier point, il me répond, il y a d'abord un problème de traduction. Les traducteurs de la Bible, à cause du fait qu'ils n'existaient pas, pardon, certaines lettres dans l'alphabet des langues étrangères, ont dû traduire certains mots en donnant des synonymes. du coup, le mot perd tout son sens et donne un autre sens à la phrase. Donc, au verset dans lequel il se trouve. Deuxième point, il y a le fait que la religion de l'ordre mondial que nous connaissons tous, qui existe depuis très longtemps, enlève à chaque édition et révision, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils éditent la Bible et à chaque fois qu'ils révisent la Bible, ils enlèvent des mots-clés qui amèneront les enfants de Dieu à la lumière et à la connaissance. Troisième point, il y a le manque d'intimité des enfants de Dieu avec le Seigneur. Parce que c'est dans leur intimité que le Seigneur lui révèle ces choses profondes, ces choses cachées, ces choses impensables. Et il prend pour exemple 1 Corinthiens 10, 25, là où il disait de manger de tout ce qui se vend dans le marché. Après, il me dit ceci, est-ce que plus haut je n'ai pas dit que tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile? Et il poursuit en disant ceux qui manquent de maturité spirituelle diront qu'ils doivent manger de tout, tout manger. Alors qu'il y a des aliments que nous, enfants de Dieu, ne devons pas manger pour notre équilibre spirituel et notre santé. Et c'est alors que le Seigneur a dit le temps qu'il m'a accordé est déjà à son terme. Donc, je devais déjà rentrer. Et alors, j'ai pris congé du frère Paul et le Seigneur et pendant qu'il me ramenait il me dit ceci, va dire au monde à tous ceux qui s'apprêtent pour ma venue très proche que ma parole est claire. Elle n'est pas écrite en vain. Si elle est écrite, c'est pour une bonne cause la vôtre. Dis-leur que je dis que ceux qui pêchent pêchent encore, que ceux qui se sanctifient se sanctifient encore. Je ne regarderai pas qui est resté derrière ou pas. J'ai longtemps parlé et je parle encore. Je recueille mes enfants parmi les rapines et je les connais tous. À présent, rentre et garde ma paix. Et il m'a ramené à la cellule de prière. Il était 11h34 alors qu'il a envoyé son ange me chercher à 11h pile. Pardon, il était 12h34 alors qu'il a envoyé son ange me chercher l'été 11h pile. Donc, 1h34 donc, voilà ce que j'avais vraiment à partager avec vous de la part du Seigneur que chacun s'examine et se rapproche davantage du Seigneur. Vous savez, c'est le Seigneur qui va nous sauver. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne. Et le Seigneur c'est là où nous sommes, à quel niveau nous sommes, à quel niveau de notre vie sur terre, à quel niveau de notre marche avec Lui. Et c'est Lui seul qui détient le monopole de la connaissance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme ni un enfant. Donc, mes frères et sœurs, avant toutes choses, consultons d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui a deux derniers mots sur toutes choses. C'est Lui qui a la vraie révélation de toutes choses. C'est Lui qui a la vraie solution. La vraie interprétation des choses, c'est Lui. Toutes choses, c'est Lui qui nous a créés et c'est ce dont nous avons besoin. Et à quel moment précis exactement et quand et aussi Lui qui connaît le pourquoi du comment. Donc, je vous exhorte, chers frères et sœurs, comme le Seigneur venait de le dire, que celui qui pêche, pêche davantage, que celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Mais, lui-même, il nous dit, qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous disait, il nous conseille même encore de choisir la vie. Le choix, c'est nous qui le faisons, ce n'est pas le Seigneur qui le fait à notre place. Donc, je vous exhorte à faire le bon choix. Suivons le Seigneur. Tenons-nous ferme. En ces temps, nous sommes dans les derniers temps et les jours sont si mauvais. Regardez autour de vous combien les gens sont en train de tomber. Les gens meurent comme des mouches. Surtout la jeunesse. Je vous en supplie, frères et sœurs. Ce n'est plus le moment de regarder à X ou à Y. Mais c'est plus que jamais le moment de regarder au Seigneur lui-même. parce que ce n'est pas X ou Y qui va sauver. Tu seras seul face au jugement. Tu seras seul lorsque tu rendras des comptes. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Ton enfant ne sera pas là. Ton travail ne sera pas avec toi. Ton mariage ne sera pas avec toi. Tu seras seul. Et si tu l'as mal préparé, tu seras, en plus d'être seul, tu seras nu devant une multitude. Mais si tu as bien préparé ton départ sur terre, tu seras vêtu, revêtu de ta robe blanche. Mais pour y arriver, c'est un combat. Et ce combat se mène sur la terre. Et l'issue de ce combat, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Amashia. Lui seul. Mais pour y accéder, c'est par la répentance. Pour ceux-là qui peuvent encore se répentir, pas ceux qui ont déjà blasphé contre le Saint-Esprit. Donc, vraiment que chacun fasse bon usage. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Yeshua Amashia, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Père et grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada